Yo les potes, c'est une nouvelle petite vidéo aujourd'hui j'ai créé une map edit pour les anciens qui se rappellent j'avais déjà créé deux ou trois maps edit si vous voulez les refaire d'ailleurs n'hésitez pas pourquoi pas mais du coup aujourd'hui j'en ai créé une nouvelle qui a des petites particularités etc vous allez voir en vrai elle est plutôt cool c'est dommage par contre qu'on peut pas glisser en créatif parce que sinon j'aurais rajouté dans ma map edit donc hop le code il est juste là créé par nsq j'ai mis deux joueurs au cas où vous voulez jouer avec un pote mais bon ça sert à peut-être à rien nsq edit et n'oubliez pas de publier votre record sur youtube avec le hashtag nsq edit construction compétition course voilà voilà là je l'ai déjà mis ici la map voilà en gros la particularité je ne l'ai pas dit mais c'est que elle est dans le noir alors pas le noir complet sinon vous verriez que dalle mais en vrai ça peut être quand même drôle genre edit à l'aveugle etc mais c'est quand même il fait très sombre et même en vrai c'est je trouve c'est bien pour tryhard quand il fait quand il fait sombre hop on rejoint la map du coup voilà comment c'est sombre en vrai ça va je trouve vous oubliez pas d'appuyer sur soutenir un créateur évidemment hop détail voilà il ya les règles qui sont un peu rapide vous lancez hop ça charge un petit peu et du coup vous allez voir il ya vraiment plein de petites mécaniques assez drôle il trouve ça plutôt cool allez allez voilà déjà regardez l'accueil j'ai mis des petits aliens qui sont assez joli je trouve qu'il est plutôt beau c'est dommage que je peux pas mettre de sol ici parce que sinon le chrono il se pose pas c'est pas grave du coup j'ai mis 20 minutes mais la map dure beaucoup moins de minutes genre le record vous pouvez le faire en une deux voire trois minutes ici c'est pour respawn évidemment du coup qu'est ce que je voulais dire oui rien ici vous partez par là et vous arriverez par là du coup c'est parti alors première étape c'est juste des murs donc vous voyez juste des murs il y en a cinq sauf qu'il ya des petites croix qui vous bloquent donc soit vous sauter comme ça regardez hop comme ça ou soit directement vous courez ici voilà c'est vraiment comme vous voulez hop les murs comme ça vous les éditez vous les éditer comme vous voulez ensuite ici triple édite assez classique sauf que j'ai pas mis un escalier normal vous voyez il n'est pas dans toute la longue la longueur pardon du coup en gros c'est juste que vous pouvez pas vous voyez courir par la droite genre il faut vraiment pas tomber c'est assez chiant en vrai c'est quand vous êtes habitués ça va vous pouvez même si vous voulez courir ici genre là sur sur la rambarde vous faites ce que vous voulez hop du coup pareil vous éditez vous éditez comme vous voulez en deux tout seul etc alors ici c'est assez particulier en gros vous allez voir il faut pas tomber et il faut faire des sauts perfect donc saut perfect voilà vous connaissez hop vous prenez le build et donc vous devez sauter comme ça hop et en gros il y en a cinq cinq trous il ya 52 build et donc ceux qui sont entre guillemets nul mais pas méchant et qui n'arrivent pas à sauter donc regardez normalement pour pas perdre de temps vous sauter vous éditez non j'ai perdu eh ben vous voyez c'est assez compliqué eh ben ceux qui n'y arrivent pas hop vous pouvez build sauf que le build est important pour la suite et vous en avez besoin donc essayez au moins de réussir un jump c'est assez important hop voilà vous voyez c'est comme ça après si vous êtes chaud vous enchaînez vous avez même pas besoin du build et voilà donc il y en a cinq et si vous n'arrivez pas vous pouvez build ensuite ici c'est une descente comme ça avec un mur comme ça que vous pouvez rééditer comme ça pareil vous éditez comme vous voulez hop vous pouvez retourner l'escalier vous pouvez carrément faire ça vous pouvez carrément un deal par deux hop ici ici voilà comme vous voulez les gars moi je vous montre comment vous éditez tant que vous éditez ici c'est juste escalier mur sauf que vous avez un boost de vitesse et le boost je l'ai calculé pour que ça soit parfait genre c'est la vitesse parfaite donc vous voyez que j'y arrive très bien donc vous aussi alors ici du coup ça vous annule votre boost et ici il faut aller par en haut pas par là parce que le mur j'ai pas mis un mur comme ça mais c'est pas grave et en gros juste vous allez devoir monter le plus vite possible comme ça jusque là et voilà tout simplement c'est juste une petite montée ici vous prenez le pistolet il y a des grenouilles attention vous ne devez pas tous les tuer parce que sinon c'est très chiant du coup juste vous en tuer une seule voilà une seule et vous pouvez partir parce que sinon je ne vais pas vous mytho si vous devez tous les tuer vous auriez pété un câble ici c'est assez connu hop c'est une montée descente comme ça hop vous retenez l'escalier double triple édit oh j'ai galéré vous retournez l'autre escalier hop pour monter après je vais être essayé de vous montrer si j'arrive à la faire assez vite pour vous montrer à quoi ça ressemble du coup voilà je crois qu'il y en a cinq et c'est parfait vous arrivez ici ici c'est une montée sauf que ici il ya un mur comme ça ok hop vous montez il y en a cinq sauf que peu de particularité vous allez voir justement ici il y en a pas là vous allez vous dire comment je fais pour monter deux solutions soit vous voulez être super rapide et vous avez gardé votre build tout à l'heure les 50 et hop vous pouvez build comme ça très simplement ou soit vous n'avez pas le build donc hop imaginons je l'ai pas donc vous pouvez quand même passer genre comme ça par exemple regardez vous mettez comme ça vous sautez vous pouvez mettre le cône comme ça hop vous faites une side hop voilà mais vous pouvez passer sans build mais avec du build c'est quand même plus rapide ici vous prenez ça vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous voulez pas le mettre si vous voulez le mettre ça vous fait accélérer et ici ça va être juste une descente de sol voyez juste des sols et deux solutions pareil si vous avez encore un escalier enfin des build vous pouvez build pour directement prendre le boost parce que vous voyez qu'on peut pas le prendre en sautant donc vous prenez hop vous sautez bam et vous continuez ou soit sinon vous pouvez le faire en sautant sur la plante mais ça c'est chiant ou même sinon le faire à pied genre carrément hop voilà donc vous descendez pareil vous touchez pas au mur parce que ils sont là mais ils sont là pour rien ici il ya un mini boost avec de l'eau là et pareil si vous avez le piment plus la glace plus le boost plus l'eau vous allez aller assez vite et justement ça va faire gagner du temps pour réduire hop et imaginons que vous avez encore du build vous pouvez même par exemple vous ralentir avec un mur genre si jamais la glace est là encore là et vous allez avancer contre le mur hop vous vous avez même un escalier comme ça vous faites ce que vous voulez pour arrêter le chrono du coup voilà hop je vais essayer de vous montrer comment ça rend si je le fais assez vite je peux vous faire un petit record là je vais essayer de la faire normal sans pression pour voir comment ça se passe je vais activer le chrono hop et c'est parti wow bon déjà ça commence mal attendez hop c'est parti hop moi je préfère monter ici comme je vous l'ai dit comme ça vous courez tout droit ça donne sauté wow j'ai fait une fail ici j'ai fail j'ai fail une porte euh une fenêtre pardon bon ici est ce que je vais réussir à faire les sauts ok j'en ai réussi un deux trois et quatre le cinquième j'avais mis un mur un essai un sol plutôt ici du coup vous l'aviez vu tout à l'heure la petite descente hop ici bam 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 oh j'ai fail j'ai fail ok 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 chuchot 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 hop ici comment on peut faire pour réussir à citer dix one shot si vous citer one shot vous perdez aucun temps une petite grenouille ok 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 on monte on monte du coup les gars il y aura des trucs à gagner vous choisissez soit une carte cadeau pour d'autres jeux soit euh soit je sais pas un koigamazo euh un skin fortnite peut-être si vous voulez un skin ou même euh un phase de combat même si les phases de combat faut payer donc c'est chiant du coup on arrive là bam du coup voilà le gagnant il choisit ce qu'il veut hop on court on court on court on court là même si vous avez des encore du huile hop vous vous boostez carrément c'est pour ça j'ai mis un grand espace hop ici bam on prend ça oh j'ai fail non j'ai fail les gars bon c'est pas grave c'était pour vous montrer quand même c'est fait hop et imaginons j'arrive là par exemple je peux faire comme ça bam ça me freine et hop je saute vous faites comme vous voulez du coup voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à mettre votre hashtag euh c'est quoi le hashtag ? hashtag nsq tournament non edit nsq edit nsq tournament c'est une autre map que j'avais fait à l'époque du coup nsq edit euh avec votre record dans le titre et je vais réagir pratiquement tous les jours je pense à chaque record même s'ils sont pas même s'ils sont pas ouf je vais réagir à tout le monde et puis on verra qui gagne je pense vous avez à peu près un petit mois peut-être jusqu'en 2022 et donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner et n'hésitez pas à trahir de la map les gars vous pouvez gagner si vous voulez genre avec un montant max de genre 50 euros peut-être du coup voilà allez ciao ciao